L'idée derrière ce mémorandum, c'est d'offrir des possibilités à des jeunes étudiants tunisiennes comme des étudiants allemandes, c'est ce qui est important, je vois un échange académique toujours communément réciproque. Offrir des options dans les sciences d'ingénieur, ce qu'on peut contribuer à l'université des sciences appliquées à Mannheim. Il y a deux pistes qu'on suit actuellement, et je pense que c'est très raisonnable. On commence avec un échange d'étudiants, ce qui est la première part, qui sera accompagné, comme j'espère, par un échange d'enseignants, d'enseignants-chercheurs. Je crois aussi qu'il faut voir un élément d'interculturel, de préparation interculturelle et linguistique qui sera dedans, qu'il faut maintenant accorder. Donc c'est clair, si on met à côté deux programmes différents, qu'il faut des ajustements pour assurer la compatibilité des deux programmes. Ce sera très, très difficile à chiffrer des telles coopérations. Ce sera déjà un joli succès, je crois, si on arrive à échanger peut-être cinq étudiants des deux côtés, peut-être un peu plus. Et avec des professeurs, je dirais, si on arrive à échanger deux, trois professeurs, ce sera vraiment un grand pas. Mais il faut qu'on s'y mette, il faut y travailler. Ça ne se fait pas tout seulement comme ça. On a déjà des idées très, très concrètes. On a aussi des premières candidatures d'étudiants tunisiennes, dans ce cas-là, dans le domaine de technologie électronique. Et j'ai le grand espoir qu'on arrive à recevoir ce jeune étudiant comme début de ce partenariat. Les prochains pas qui sont maintenant en préparation, c'est la comparaison des deux programmes, afin de faciliter un tout petit peu l'intégration des étudiants respectifs dans les deux établissements. Et puis, concrètement, on espère recevoir les premiers étudiants tunisiennes peut-être l'année prochaine à Mannheim. Fondamentalement, il y a une différence qui peut-être décrite par les différences du système éducatif français, qui est, je crois, la base du système éducatif en Tunisie, et le système notamment de formation d'ingénieurs qui est très différent d'en Allemagne. L'élément des établissements pour lesquels je représente, c'est les universités de sciences appliquées, c'est l'application. Donc, on travaille beaucoup sur cette intégration des jeunes gens dans le monde industriel. Ils font leurs thèses dans le monde industriel avec des projets très concrets. Il y a un semestre qu'ils font avec un stage, bien sûr, sous la responsabilité de l'établissement dans l'industrie. Donc, on y tient. Deux tiers des ingénieurs allemands sont formés par les universités de sciences appliquées. Et on trouve une similitude ici à l'Université Internationale du Tunisie, parce qu'ils maintiennent aussi un semestre entier, ils ont réservé un semestre entier pour un stage pratique, sous la responsabilité justement de l'université dans l'industrie. Ce qui, à mon avis, est très important pour assurer l'employability après pour le marché de travail, donc l'accès au marché de travail. Les différences clés, ça se dégrit dans le terme de LND, 2 plus 3 n'est pas légal à 3 plus 2. 2 plus 3, ça c'est plutôt le système des écoles d'ingénieurs françaises. Et 3 plus 2, c'est ce qui est prévu dans le contexte de Bologne, avec une licence de 3 ans, un master de 2 ans. Une particularité, nous on a adopté un système avec 7 semestres pour la licence et 3 semestres pour le master, parce qu'on voulait garder 6 semestres d'enseignement théorique et accompagné par un semestre entier en industrie. Donc le défi, c'est actuellement juste faire la comparaison de ces deux programmes et d'assurer le passage des jeunes étudiants pour éviter qu'il y ait un échec après parce qu'on n'a pas préconfiguré les ponts. Merci. 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 Merci.